Et bonjour à tous, on se retrouve sur une toute nouvelle vidéo de Lords Mobile Alors comme vous l'avez vu dans le titre, cette vidéo va parler du KVK Donc on va voir comment faire un maximum de points, réussir son KVK, faire le palier 3 pour le solo et même pour la guilde Donc déjà, pour voir un petit peu tous vos points et comment ça se passe au niveau du KVK, évidemment c'est dans les événements Vous avez un onglet là pour le clash du royaume Où vous voyez votre royaume contre le royaume sur lequel vous allez devoir combattre Donc pour mon cas c'est le 1091 Juste ici vous avez la guerre de guilde, donc c'est les points de votre guilde au KVK Puis à droite la guerre solo, c'est ce qui va nous intéresser un peu plus, c'est le KVK au niveau de vos points solo Donc pour marquer des points au KVK solo, c'est très simple Il y a occuper des merveilles, donc commander une base pour 1 minute c'est en gros avoir son chef dans la base Et ça vous donne 100 000 points par minute Sinon renforcer une base pour 1 minute c'est la moitié, donc 50 000 points Commander un fort, donc avoir son chef dans le fort c'est 20 000 points par minute Et encore une fois si vous renforcez uniquement c'est 10 000 points Donc ça, ça va très vite si vous mettez une troupe dans le plan de fort et la base En une petite nuit je pense que vous faites facilement 100 000 points Si vous restez toute la nuit bien évidemment Ensuite tuer des soldats, donc là c'est en gros en faisant des kills Je sais pas vous expliquer plus que ça, vous avez juste à regarder Ensuite il y a chasser des monstres, donc il y a la différence de points entre tuer et frapper En tout cas frapper un monstre nous donne déjà des points Et aussi la collecte Donc il y a plusieurs types de KVK, il y a des personnes qui préfèrent faire un KVK collecte Donc en gros ils vont juste collecter des ressources Donc on va voir un petit peu comment procéder pour gagner un maximum de points Donc me voilà dans le 1091 Et donc maintenant on va voir comment gagner des points en faisant uniquement de la collecte Sans sortir de son bouclier Donc moi ce que je vous conseille de faire c'est de collecter soit des veines riches Soit des ruines, c'est ce qui vous rapporte le plus de points Après évidemment il faut les trouver parce qu'en période de KVK c'est cherché par tout le monde Mais en gros vous prenez une veine riche, vous y mettez vos T1 Et vous partez en récolte Bien évidemment avec vos stuff récolte que je n'ai pas moi Donc voilà à quoi ressemble le stuff récolte Ensuite à droite vous pouvez mettre ça pour augmenter la vitesse de déplacement Mais c'est à peu près tout sinon c'est ce qui va vous rapporter une vitesse de collecte Juste en bas là Donc vous pouvez l'améliorer aussi dans vos talents Donc collecte numéro 2 et collecte numéro 1 juste là Donc vous mettez votre stuff, votre talent et vous mettez un petit boost de vitesse de collecte 50% et vous pouvez faire d'autres KVK en une journée Je pense que vous avez fini votre solo si vous charbonnez un petit peu Donc voilà vous récoltez un max Et sinon il y a encore une méthode pour ne pas sortir de son bouclier et collecter des points C'est la chasse aux monstres Donc vous avez juste à lancer des petites attaques sur les monstres et vous gagnerez des points Voilà avec tout ce que je vous ai dit Je pense qu'en une journée vous pouvez facilement faire votre solo jusqu'au palier 3 Sans sortir de votre bouclier Après évidemment ça sera plus long que si vous faites des kills Et que vous prenez des forts et des bases Ensuite maintenant on va voir comment faire des points de manière plutôt safe En mettant vos troupes sur la base ou sur les forts que votre guilde tient Donc c'est très simple, vous allez sur un fort ou la base que votre guilde tient Et vous allez y mettre juste une troupe Et le reste vous allez le mettre dans votre refuge, dans des rassemblements en fort, dans des gros châteaux de chez vous Et vous allez passer toute la nuit dans la base ou dans les forts en espérant que le fort ou la base tiennent En général si vous êtes dans une grosse guilde ça peut le faire Vous mettez par exemple sur le bord là, vous mettez une petite troupe dans le fort Et le reste vous mettez tout dans les sombronies et en renfort dans les gros châteaux de votre guilde Mais après ça je ne le conseille pas forcément parce qu'ils peuvent TP Et dans ce cas après vos troupes seront dispersées Donc je vous conseille plutôt de faire des rassemblements Ensuite maintenant une autre technique qui va intéresser certainement Tous ceux qui ne peuvent pas faire la technique que je vais vous dire juste avant C'est à dire mettre une troupe et cacher le reste de vos troupes Bah ça va être de faire des kills tout simplement Donc vous allez vous rendre sur la map, vous allez faire plein de TP aléatoire Et vous allez essayer de kill un maximum Tout simplement vous allez attaquer des petits châteaux Sinon vous coopérez avec votre guilde pour essayer de rallier un fort Et ça aussi ça donne pas mal de points Et ensuite bah du coup vous aurez aussi les points du fort Et en plus les points de kill tout simplement Ensuite maintenant des petites techniques pour éviter de se faire 0 pendant votre KVK Parce que ça peut arriver et dans ce cas bah ça peut vachement vous démoraliser Parce que mon KVK vous a dit vous êtes préparé un maximum pour le faire Et au final vous vous faites des 0T au bout de 10 minutes de KVK C'est simplement déjà de regarder le profil de votre royaume adverse Donc si vous voyez que c'est un royaume totalement déséquilibré Avec des beaucoup plus gros châteaux que ceux de votre royaume Bah vous faites un KVK sous bouclier et vous ne sortez même pas d'autres boucliers Ensuite si vous voyez que c'est un royaume que vous pouvez facilement combattre Je vous conseille donc de rester sur la carte du royaume pour voir si vos coordonnées ne circulent pas pendant que vous combattez Et si vous êtes par exemple ici ou bien plus loin sur la carte mais que vous avez des troupes dans un fort Et qu'il se fait battre et que vos troupes reviennent Il va falloir aussi faire très gaffe parce que des gros châteaux souvent vous pistez Et donc regardez les troupes qui sortent du fort pour aller sur votre château et vous attaquer au retour de vos troupes Donc ce que je vous conseille de faire c'est d'accélérer vos troupes Et si vous voyez qu'un château TP est déjà sur le vôtre Vous essayez en fait d'accélérer vos troupes pour qu'ils ne puissent pas vous attaquer en même temps que les troupes rentrent dans votre château Pour qu'il y ait un mauvais timing tout simplement Donc surtout ne restez pas là à rien faire et à croiser les doigts pour qu'il se loupe dans son attaque Donc soit vous vous boostez un maximum soit vous vous allez sur le refuge et vous spammez la touche refuge Annuler sélectionner refuge Voilà vous faites ça en gros Et quand vos troupes reviennent bah direct bam vous appuyez sur refuge Et vos troupes sont sécurisées Après évidemment ça marche que si vous n'avez pas beaucoup de troupes Si vous avez beaucoup de troupes bah là il faut doubler la vigilance Donc par exemple comme moi si vous avez environ 6 millions de troupes et que vous êtes dans un royaume Il y a quand même des gens qui peuvent vous zéroter Il va falloir faire très gaffe Regardez la map du royaume Être souvent prêt à se taper etc Donc voilà il faut vraiment être très vigilant dans ce genre de situation Et surtout au niveau des trappes Des solo trappes Donc voilà un exemple parfait du solo trappes Ce petit château là Il a l'air très nul comme ça Il a l'air facilement zéro table Niveau 49 en stuff Il est plus éclaté au sol Mais 160 millions de puissance Vous pouvez voir que c'est déjà un petit peu bizarre Un niveau 49 à 160 millions de puissance Donc ce que je vous conseille de faire c'est souvent de regarder les stats Il faut regarder les défenses réussies Et les troupes blessées Troupes pénibles blessées et troupes perdues Ça peut vous orienter un petit peu pour savoir si c'est un trappes ou pas Et en gros ce qui est arrivé à une guild que j'ai rejoint temporairement pour KVK C'est qu'ils ont fait un rallye De 904 troupes Et ils se sont fait cap Voilà tout simplement Et donc c'était la fin de son KVK pour lui Voilà donc Restez bien vigilant sur ce genre de trappes Ça ne veut pas dire qu'il y a des trappes partout Mais méfiez vous quand même Regardez bien le profil Et si vous appliquez tous mes conseils Vous pourrez faire un KVK En vous éclatant, en faisant un maximum de kills Sans non plus faire trop de pertes Et sinon si vous ne voulez pas faire de kills Bah vous êtes un KVK paisible En saignant le palais 3 Donc voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu Si c'est le cas n'hésitez pas à être un petit like Un petit commentaire A partager la vidéo Voilà on se dit à la prochaine Ciao